Dans ce culte tant attendu, le missionnaire R.R. Soares attend le meilleur de Dieu pour ce jour-là. J'espère beaucoup de bénédictions parce que le missionnaire est un homme utilisé par Dieu et il vient nous apporter une parole, une grande parole très forte. Qu'elles sont comme une flèche, qu'elles viennent et atteignent la cible, voyez, qui est notre cœur et changent véritablement notre histoire. Des personnes avec des béquilles et des cannes vont sur le devant pour avoir leur histoire changée. Le peuple était si déterminé que même la marche vers Canaan a été plus accélérée. Courant je vais à Canaan. Qui peut courir ? Vous pouvez courir ? En courant je vais à Canaan. Oh, gloire à Dieu ! En courant je vais à Canaan. En courant ! Oh, gloire à Dieu ! En courant je vais à Canaan. Beaucoup de gens ont laissé cannes et béquilles derrière eux et se sont mis à marcher tout seuls. Depuis combien de temps vous utilisez cette canne-là ? Cela fait cinq ans environ. Et sans elle, vous ne pouviez pas marcher ? Non, ni monter dans l'autobus, ni rien. Montrez-nous comment est-ce que vous marchiez avec elle avant, madame. À présent, mettez-la sur votre épaule maintenant que vous êtes guérie. Allez, 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 au nom de Jésus. Voyez comme c'est bon mes amis ! Louisa, pourquoi est-ce que vous utilisez cette canne ? C'est que je suis tombée du toit. Depuis combien de temps ? C'était en 2009. Et jusqu'à aujourd'hui, seulement avec la canne ? Juste avec la canne. Eh bien, montrez-nous ici, comment est-ce que vous marchiez sans elle ? Montrez. Et maintenant, vous êtes guérie, Louisa. Grâce à Dieu. Ah, mettez-la sur l'épaule. Allez, ma fille, allez-y. Ce dieu est formidable, mes amis ! J'ai été opérée des deux genoux, j'ai mis de la platine, 22 centimètres de platine dans chaque genou. Et ça fait combien de temps ? Il y a six ans de ça. À la date du 21 décembre, en avril, quand vous êtes venue ici, je suis venue ici. Ça s'est amélioré à 50%. Eh bien, aujourd'hui, mettez-la sur l'épaule. Allez-y, mettez-la sur l'épaule. Allez-y, ma sœur. Rentrez chez vous. Allez-y. Je veux faire le tour de la victoire. Allez faire le tour de la victoire. Et nous allons tous faire le tour de la victoire. Dieu est aussi capable de rendre ferme les pas de celui qui croit à la guérison de problèmes aux jambes. Comment est-ce que vous marchiez ? Je marchais en boitant beaucoup parce que j'avais un cancer à la jambe. Depuis combien de temps ? Ça fait neuf mois, pasteur. Qui a excité un cancer ? Le médecin me l'a dit. Comment est-ce que vous marchiez avec ce problème ? Eh bien, je marchais comme ça en boitant. Quand je marchais rapidement, je tombais alors. Regardez. Et maintenant ? En ayant beaucoup mal. Et maintenant ? À présent, j'ai même couru. Eh bien, merci normalement à présent. Regardez. Vous êtes libérée. Regardez, je suis libérée. Mes jambes se bloquaient et je perdais ma sandale. Et je ne sentais pas que je perdais ma sandale. Maintenant, non. À présent, je... Et comment est-ce que vous marchiez ? Montrez-nous. Je marchais ainsi et je laissais ma sandale derrière moi. Et la jambe, vous ne sentiez rien ? Non. Des fois, les personnes me disaient, « Vos sandale est restée. » Et je ne sentais pas. Et maintenant, je peux sentir. Vous en marchiez sans perdre votre soulier, ma sœur. Amen. Oh, on applaudit Jésus. Regardez, j'ai un problème depuis très longtemps de diabète. Vous voyez ? Ici, aux orteils et à la jambe. Et les jambes picotaient. Ça picotait. Alors, j'étais là derrière au moment où on m'a appelée ici pour prier. Je suis partie courant à toute allure. Je suis toute tremblante. Et j'ai senti une chaleur ici à la jambe. Et maintenant ? À présent, je vais bien. Alors, marchez maintenant à présent. Ne vous arrêtez pas. Je voudrais courir. Je souffrais de douleur aux jambes avec ces veines toutes douloureuses, vous savez. Et comment est-ce que vous marchiez avec cette douleur ? Pour descendre l'escalier, c'était la pire difficulté. Montrez-nous comment vous marchiez. Comme ça ? Vous êtes libre maintenant. Grâce à Dieu. Eh bien, marchez librement. Allez jusqu'à cet escalier là et vous allez le descendre. Là, là, dans le fond, là. Là, madame, vous pouvez aller à l'escalier. Et Jésus vous a donné la bénédiction. Nous vous regardons, madame. Descendez l'escalier à présent. Au nom de Jésus. C'est ça. Allez-y, descendez. Oh, gloire à Dieu. Comme c'est beau. Merci, Jésus. Vous n'arriviez pas à descendre les escaliers ? Je ne descendais pas d'escalier, non, ma sœur. Je descendais. Je descendais, mais en me tenant. En me tenant au mur. Pour que je puisse descendre. Vous voyez ? À présent, grâce à Dieu, je suis descendue ici. Et je ne me suis même pas tenue au mur. Grâce à Dieu. Cela est la preuve qu'avec le Christ et détermination, nous y arrivons.